Bienvenue à Tango et Koki. Nous recevons aujourd'hui pour vous comme invité M. Bruno Katumpa, qui nous vient fraîchement de l'Afrique d'ici. C'est un acteur politique, mais également un homme d'affaires. C'est avec lui, de son approche, de sa vision et de sa manière de voir le Congo, de répondre aux questions des Congolais et de proposer de puisse avoir des solutions. Dès lors que tout s'agit, opposition, société civile, le monde d'église, le monde d'affaires et ceux qui sont au pouvoir, l'agitation et de tout bout de champ. Que faire ? Comment faire ? Quelle voie emprunter ? Nous l'avons trouvé pour essayer de répondre à toutes ces différentes questions. M. Bruno, bonsoir et soyez les bienvenus à Tango et Koki RDC. Merci, M. Joël, M. Joël Guitengue, de me recevoir dans ce studio que je connais déjà de loin de l'Afrique du Sud. J'ai suivi quelques émissions et ça fait un grand plaisir d'être avec vous. Et merci de nous suivre à travers les fenêtres de Tango et Koki RDC et nous disons à tous ceux qui nous suivent en Afrique du Sud, Pretoria, Johannesburg, Cape Town. Nous vous disons, binognoso, botte, resserons-nous le main dans la main ou le main dans le main pour battre les Congos et apporter de l'intelligence venant de là pour un Congo qui s'élève. Alors, depuis beaucoup d'années, d'après notre quête, il semble, depuis des années 90, 91, 90, d'après la conférence nationale souveraine, vous avez décidé d'aller continuer vos études au site où vous avez fait le droit, d'ailleurs. Vous vous êtes investi dans plusieurs autres formations, plusieurs autres activités et ensuite vous y résidez même. Vous revenez au Congo, ça date, ça fait un temps. Comment vous avez trouvé le Congo que vous avez laissé dans les années d'Isaïr et le Congo, aujourd'hui, sous Félix Tshiseke dit, quel est le premier constant qui vous frappe des yeux ou l'inquiétude ou les choses que vous avez trouvées, ça s'est amélioré de vue en arrivant au pays? Bon, merci pour la question. Je dirais que j'ai un sentiment un peu mitigé. Voilà. Mitigé parce que, écoute, étant un émigré en Afrique du Sud, vous savez, chez vous, c'est chez vous. Ah oui. Ah, voilà. Donc, malgré la non-satisfaction ou une satisfaction totale, quand je viens ici, parce que si nous devons comparer le milieu sud-africain et le Congo, il y a une grande différence. Voilà. Vous allez remarquer que l'Afrique du Sud est suffisamment développée. Il peut être comparé à beaucoup de pays européens et même être coté mieux, plus que certains pays européens. Donc, mais comme je venais de le dire, c'est choix, c'est chez soi. Donc, je suis chez moi et ça me plaît de reconnecter avec les réalités de la place et de voir dans quelle mesure je peux apporter ma bien et ne pas me contenter à me plaindre. Mais apporter une bien pour contribuer à tant soit peu à la relève de la construction de ce pays. Donc, voilà. Donc, il y a cette différence, bien sûr, mais ça ouvre une opportunité pour moi parce qu'il y a un travail en perspective et le travail, ça fait la joie. Certainement. Mais en fait, vous avez l'impression que le Congo, d'Isaïr après la conférence nationale souveraine et celle d'aujourd'hui, est-ce que le Congo a fait les pas en avançant, le Congo a stagné ou le Congo a réquillé d'autant plus que nous avons, vous nous avez laissé sous la gestion de Mobutu à l'époque. Est-ce qu'il y a eu les nets pas qui sont encourageables? Et en regardant de quelques jours, vous en avez déjà fait ici à Kinshasa. Bon, écoutez, moi, j'ai quitté le Congo dans les années 90, 92. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Par exemple, à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas autant de motos sur la route. Donc, mais le trafic posait problème toujours. Des années, le trafic posait problème. Les routes n'étaient pas bonnes, même à l'époque. Je me rappelle de Willery ici. Il y a des gouvernements du temps de Mobutu, d'un gouvernement à l'autre ont commencé le projet de réhabilité de la route de Willery. Mais jamais un gouvernement n'avait achevé juste un tronçon. Et c'était resté dans la légende de Kinshasa. Que bon, je ne sais pas, ils ont mis limous, mabé ou bien, nini, mais... Donc, les travaux ont commencé toujours les travaux sans les terminer. On inoguie, la pierre, l'élancement des travaux, ça ne se termine pas. Je restais non loin de Willery, là, parce que j'étais à Lingua, là. Alors, je connais le coin, et je vous dis, bon, par rapport au temps de Mobutu, il y a quand même eu un avancement, parce que vous avez des œuvres qui ont été initiées et achevées. Donc, mais ça ne veut pas dire que du temps de Mobutu, ce n'était pas le cas. C'était le cas, mais nous avons connu des eaux et des bas. Du temps de Mobutu, nous avons connu des grandes constructions, comme on avait commencé avec Kinga Shaba, mais qui n'a jamais fonctionné à son potentiel, plein potentiel, parce qu'il n'a pas aidé à donner l'électricité partout au pays. Mais nous avions le palais du peuple, qui est construit par les Chinois. Vous avez le stade de Camagnole pour le stade de Martyr. Bon, oui, voilà. Vous avez quand même des constructions comme ça qui sont restées des légendes. Mais pour un grand pays avec le potentiel que nous avons, on pouvait avoir plus que ça. Donc, je dis qu'il y a quand même des nouvelles choses qu'on n'a pas connues du temps de Mobutu. Mais encore une fois, le pays pouvait, avec ses potentiels, faire plus que ça. Et ça devient, à mon sens, quelquefois, quand je vois les embouteillages ici, et le climat, des fois, de pauvreté qu'il y a, parce qu'il y a le contraste. Bon, on est quand même un pays, il faut le dire, sinistré. Nous sommes quand même un pays sinistré. C'est une lecture qu'il y a. Et en un mot, le Congolais vivant en Afrique du Cid, ceux qui se sont intégrés, ceux qui sont étudiants, ceux qui se sont lancés dans le business, bref, toute tendance, c'est qu'il y a confondi. Quelle est leur lecture, la vie du Congolais sud-africain, je préfère dire ça, Congolais, sud-africain, ou le Congolais vivant en Afrique du Cid. Les rapports au pays, leurs lectures par rapport à la situation sociale, économique et politique du pays. On sait que beaucoup de choses qui arrivent au Congo, qui se sont passées au Congo, dans la politique, ont transité ou se sont discutées par l'Afrique du Cid. Nous avons l'accord de Pretoria. Nous avons l'accord de San City. Donc, je ne cite que les mots pour montrer que beaucoup de choses ont été faites. Nous avions des racontes du bateau sud-africain, ou Tenika. Et tout a été... Beaucoup de choses se passent entre le Congo et l'Afrique du Cid, dont nous avons encore beaucoup de liens, de fraternité, de collaboration, d'échanges assez profonds. Qu'est-ce qui se passe entre les communautés, le Congo, l'intégration ? Annemons ce que vous pouvez nous dire. Ça dépend des milieux et des personnes et de leur disponibilité analytique. C'est une bonne question en ce qui me concerne, parce que j'ai été parmi des personnes qui avaient un sens analytique particulier. Et je voulais que cet aspect que vous décrivez de l'Afrique du Sud, donc un pays qui a joué un rôle majeur dans la politique congolaise, toutes les négociations, les discussions, les accords ont été signés à partir de l'Afrique du Sud. Donc, ça dégue avec au cœur l'Afrique du Sud. Donc, je disais que c'est une bonne question pour moi, parce qu'avec cette analyse-là, j'ai pu m'ouvrir à un courant de pensée et d'idées qui me caractérisent dans mon activisme politique et qui m'a donné une certaine identité. Donc, un courant de pensée, tout en étant d'abord dans ton ancien combat de l'IDPES, on sait que le statut de l'IDPES n'empêche pas des différents courants de pensée affiliés, d'émergés à l'IDPES. Il y en a un nombre, j'en connais, on peut citer, et il nous reste toujours ces deux l'IDPES. Voilà. Et vous en êtes l'auteur d'une autre philosophie, un courant de pensée, tout en étant un courant de l'IDPES. Alors, parce que... Là, ça crée notre curiosité. Voilà. C'est pourquoi je suis ici. C'est pour élever ma voix, pour que les gens puissent entendre un autre son de cloche. Voilà. Bon. Il faut dire que depuis mon départ, notre départ, nous ne sommes pas... Je ne suis pas le seul. Beaucoup de Congolais qui étaient partis à l'époque, après le déboire de la conférence nationale. Certains d'entre nous avaient constaté les limites à l'époque et même à venir de notre parti. Comprenez, l'IDPES? Alors, sur base de ces limites, nous avons fait des analyses, OK, pour envisager mieux. Vous comprenez? Et c'est dans cela que, moi, personnellement, j'ai eu un courant de pensée d'idées et d'activisme qui est particulier que je vais essayer de définir. Parce que je tenais compte des enjeux tels que perçus avec l'implication de l'Afrique du Sud et des forces, des grandes puissances qui passaient par l'Afrique du Sud pour imposer une démarche politique, un agenda au concours. Et vous savez, étant membre simple de l'IDPES, j'ai eu une organisation de la société civile qui m'a permis de participer régulièrement aux discussions des différentes plateformes internationales qui discutaient sur le Congo et qui discutaient sur la politique en général de l'Afrique ou la politique internationale. Grande était ma déception de constater que chaque fois qu'on se retrouvait dans ces forums, vous aviez des organisations et des représentations par exemple françaises, belges, américaines. Donc, toutes ces grandes puissances étaient là présentes avec leurs représentants. La curiosité et ma déception, c'était que ces grandes puissances ne voulaient pas écouter les Congolais. pas leur donner l'espace d'expression. Ils ne voulaient pas donner la parole quand les Congolais se plaignaient et voulaient défendre leur situation, parler de leur situation. Eh bien, malheureusement, c'était l'expérience que j'ai vécue parce que j'ai organisé, j'ai eu mon organisation qui s'appelle le Mouvement Congo Paradis. C'est une organisation civile. Alors, ça me permettait de recevoir les invitations pour participer à ces discussions des organisations internationales où il y avait les représentants des grands pays comme je vous ai cité les grandes puissances. Chaque fois qu'il y avait des sujets vraiment de grand intérêt pour la région, même si vous y participez, même quand on y participez, à la longue, les Congolais qui en avaient marre n'allaient plus dans ces réunions. Ils étaient découragés. donc des réunions où on discute le Congo sans laisser connaître les Congolais. Et vous vous imaginez, même dans ces salles, on retrouvait des Rwandais qui représentaient le Congo. Comment ça ? Voilà, je vous donne l'expérience vécue. Bon, alors, quand les... Les Congos représentés par des délégués Rwandais. Non, non, je corrige là. Je dis, vous pouvez retrouver des Rwandais dans ces réunions qui prétendaient parler la voix congolaise à l'Afrique du Sud. Bon, alors, mais qui le faisaient d'une façon subtile. C'est-à-dire, ils ne levaient pas la tête comme ça. Vous allez seulement vous rendre compte qu'il y a un ou deux Rwandais qui sont dans la salle. Et si la question congolaise est abordée, le Rwanda fait le contrepoids. Les Rwandais font le contrepoids qui se présentent comme des Congolais. Donc, alors, parce que le climat était tel qu'on empêchait aux Congolais. Je vous dis, c'est ce que moi, j'ai vécu. Le climat était tel qu'on empêchait aux Congolais de s'exprimer. On ne voulait pas les écouter, les entendre. Donc, il y avait cette déception, cette colère des Congolais, ce découragement qui a fait que beaucoup de Congolais n'allaient plus dans ces réunions. Mais moi, j'ai appris pendant ce temps à me faire violence et accepter d'y aller malgré tout et d'avoir une lecture particulière par rapport aux intentions des pays comme je les ai cités. Alors, ma conclusion était celle-ci. Et c'est cette conclusion-là qui avait aussi motivé ma démarche. Donc, nous courions un danger éminent. C'est-à-dire la balkanisation du pays. D'où le danger de la balkanisation de ne pas pour écarter. À l'époque, je vous parle déjà de 10 ans, 11 ans. Donc, c'est ce que nous rencontrions comme intention dans la communauté internationale. Alors, ça faisait peur. Et notre réaction était c'est terrestre. Parce qu'on me présentait que les décisions allaient être prises contre nous pour diviser le pays. Alors, certains d'entre nous, moi-même, personnellement, je m'étais mobilisé dans ma compréhension et ma lecture de lancer un message pour fédérer les Congolais. Ne pas présenter un front divisé. Parce que ce qui arrivait... Donc, possible, je vous comprends sans vous couper, un des moyens de remède face à des intentions des balkanisateurs ou impérialistes Ils avaient une mauvaise considération. Et tu as proposé comme première recette limitée. Limité, ça veut dire... Limité entre Congolais. Il ne fallait pas arriver dans ces réunions et commencer à se disputer. Et prendre plusieurs... Parce que vous, imaginez-vous, vous arrivez devant des gens qui font un complot contre vous et vous allez... Et vous allez diviser. Vous allez vous chamailler là-bas. Vous voyez ? Alors, à la longue, qu'est-ce qu'on fait ? On devait développer du caractère pour accepter toutes ces... ces indignations-là. Parce que vous voyez, on parle du Congo. Et les autres pays même de la région de l'Afrique, ils se moquaient de nous aussi. Franchement. Vous allez vous mettre à côté d'un Soudanais qui se moque de vous, vous vous mettez à côté d'un Zambien qui se moque de vous, vous vous mettez à côté d'un Zimbabwe qui se moque de vous. Donc, c'était un peu humiliant. Alors, dans cette humiliation-là, bon, moi, j'avais choisi la voie difficile c'est d'accepter ça, d'endurer et de développer une démarche particulière où je me fais violence moi-même et où je me donne conseil pour ne pas nous retrouver en train de... avec des querelles internes les exposer au public. Parce que là, ça allait nous... jouer contre nous. Voilà un peu la discipline dans laquelle j'étais... Alors, est-ce que le même événement en prenant le même tableau d'il y a 10 ans en regardant la configuration politique aujourd'hui tant spirituelle avec la prolifération des différentes croyances et le parti politique du point de vue et la divergence aussi d'idées d'opinion même au sein de votre propre parti. même au sein de votre propre parti le courant les langues cédélie entre le pro Y le pro Z et tout ça. Est-ce que ce n'est pas le même cas avec qui hier en Afrique décide qui continue à être le problème d'aujourd'hui et qui doit faire le Congolais ? Vous, votre rapport c'est de voir comment affronter de telles réalités pour rester Congo debout pour rester Congo éveillé pour rester Congolais prêt à empêcher les balkanisateurs l'impérialiste à reprendre la vie. Vous savez pendant que vous pariez une image me venait et j'avais souvent pris cette image pour refléter l'état moral d'espoir et de confusion dans le chef du Congolais. Je pensais à la tour de Babel toujours. La tour de Babel. C'est que la politique congolaise c'est comme une tour de Babel. Chacun parle son langage. Et il ne se rend pas compte que l'objectif d'abord c'était de s'élever pour certains d'atteindre les cieux d'atteindre Dieu le Créateur pour devenir comme lui et vivre dans la joie et la paix et la félicité. Mais au lieu de poursuivre cet objectif-là les gens commencent à se créer et créent une confusion semblable à celle de la tour de Babel. C'est ça un peu l'image du Congo pour moi politiquement et même quand on voit sur le plan matériel c'est la tour de Babel qui se reflète même dans la vie du Congolais de chaque jour. Tout à l'heure quand on venait au studio c'est la caractéristique du Congolais c'est que c'est les embouteillages sans fin. Quand les gens ne s'entendent pas et quand les gens ont perdu la direction pour l'objectif ultime et l'objectif de grandeur j'ai parlé ici de la tour de Babel j'ai dit initialement quand les gens construisaient la tour ils pensaient qu'ils allaient atteindre Dieu ils allaient atteindre une certaine grandeur mais au lieu d'atteindre cette grandeur ils sont tombés dans la confusion et ils sont perdus et ils sont tombés donc nous sommes tombés quelque part vous voyez le Congolais il faut reconnaître ça c'est seulement après avoir reconnu notre chute que nous pouvons constater ou découvrir ce qu'il faut faire pour nous rélever bon et pour ça il faut faire une introspection et comparer si pas être inspiré d'abord de la démarche qui a conduit d'autres peuples à l'apogée par exemple qu'est-ce qui a fait que l'Europe est passée de ces étapes là l'inquisition les années de lumière jusqu'à l'Europe que nous connaissons aujourd'hui ces étapes là oui donc il faut que nous soyons vraiment d'un esprit très ouvert pour connaître les piliers qui amènent un peuple vraiment à son apogée alors si on ne sait pas placer les piliers parce qu'on n'a pas eu des personnes ouvertes pour puiser là où tous les états qui sont devenus grands et puissants ont puisé on ne peut pas refaire les choses sur la terre c'est comme vous voyez l'évolution d'un enfant il est né vous êtes conçu né il se développe il arrive l'âge d'adolescence adulte et puis maturité et vieillesse ça vous ne pouvez pas renverser le cycle le cycle donc alors le congolais doit avoir des hommes inspirés et les hommes inspirés ça ne signifie pas venir de l'université il faut faire la part des choses parce que la plupart des gens qui se retrouvent dans l'image de la tour de Babel ce sont ceux qui prétendent savoir qui pensent qu'en construisant ces monuments à cet étage ils vont atteindre Dieu Dieu on ne le construit pas avec la tête donc on l'atteint par l'ouverture spirituelle donc si on a mal placé les piliers et bien ça sera un pays sinistré donc il n'aura même pas commencé les premiers pas dans son enfantement et si nous avons alors des partis politiques qui n'ont pas une ouverture une inspiration sur ces piliers du développement qui sont incontournables qui sont obligatoires pour tous les peuples qui se sont développés dans l'antiquité avec l'Egypte ou bien la Syrie ou Babylone et tout ça l'Israël l'Europe il y a un passage forcé si vous ne respectez pas ces piliers et bien vous serez un peuple sinistré un peuple qui par sa méchanceté peut disparaître monsieur Brino les Congolais vous acquise quand je dis vous ils vous acquise ceux de votre parti de la manière dont après 37 ans vous avez commis toute l'élite puisque vous n'êtes pas de notre génération vous avez vu la naissance de ce qui était l'Idepe ce qui est devenu dans la lit et l'Idepe aujourd'hui au pouvoir tout le Congolais croyez à vous quand je dis vous je parle d'éloigneur d'ensemble et qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui doit être fait étiez-vous fier de la gestion de votre parti aujourd'hui de la manière dont préside le Congo merci pour la question vous savez à l'époque quand nous sommes venus du Congo nous étions déçus avec les ce qui était ressenti de la conférence nationale voilà nous avions mis beaucoup d'espoir dans la conférence nationale la conférence nationale avait fait son travail mais vous voyez j'ai parlé de la tour de Babel c'est encore une fois une expérience semblable où après les gens parlent chacun son en sa langue et on ne sait pas se retrouver alors là après je l'ai dit tout à l'heure que moi personnellement j'avais constaté les limites de l'UE de pêche de notre parti mais en même temps constater les qualités les capacités et le potentiel par exemple bien que constatant les limites de notre parti et même à la personne de notre leader je juge Étienne je jugeais à l'époque qu'il n'y avait personne encore pour porter les chaussures d'Étienne tu sais que à lui c'est une pièce un élément alors tant qu'on ne pouvait pas avoir quelqu'un de satran pour le remplacer il ne fallait pas alors ternir l'image de notre leader et moi je suis resté ferme dans cette intusé il apporte sa pierre et il travaille selon les circonstances particulières pour jouer son rôle et son jeu alors il y a cette complémentarité d'autres leaders doivent aussi émerger pour compléter le travail d'un et des autres ce n'est pas un travail donc d'une personne d'où par exemple avec la discussion que nous avons avec l'UE de pêche aujourd'hui quand on personnalise les choses on dit bon ok c'est telle personne soit tel kabouya qui est à la base de la déchéance du du parti ou de la désorganisation ou du mauvais fonctionnement du parti je ne peux pas moi avec mon expérience m'impliquer dans cette démarche parce que il n'y a personne qui a empêché les autres cadres du parti d'émerger de constater les défaillances et d'émerger en exploitant ces défaillances en faisant une discussion sur le problème de fonds et en donnant leurs suggestions et en se faisant connaître en tant que tel c'est comme ça qu'étient ce qu'ils avaient fait et avaient émergé ils avaient constaté une certaine défaillance et ils ont utilisé ça pour venir avec des suggestions et pour montrer leur leadership dans ce cadre là pour montrer les Congolais voilà si nous continuons comme ça il faut corriger ici Mobutu c'était bien comme ça mais nous ne pouvons pas aller continuer dans cette voie là c'est ce dont nous avons besoin j'ai une question à vous poser Félix Antoine tu sais qui est du Chilombo pour le fait de tout ton combat au sein de l'Idepec vous l'avez connu personnellement ? bon écoutez dans l'Idepec vous savez j'ai fait l'expérience de certaines limites et de certaines déviations aussi alors je peux raconter l'histoire particulière du président Félix donc en étant en Afrique du Sud à cause de mon activisme je n'avais pas malheureusement eu la faveur des cadres à l'époque en Afrique du Sud pour être introduit au président Tshisekedi à l'époque vous savez en 2010 et en 2011 je mobilise si vous connaissez l'Afrique du Sud je mobilise des bus à à Youville pour amener les gens à accueillir le président Etienne à l'aéroport et vous savez ce qui arrive c'est qu'après cette mobilisation réussie bon moi je rentre chez moi je demande au cadre de l'Idepec si je pouvais avoir l'occasion de rencontrer le président et me promettre mais sans jamais le réaliser alors les membres de la communauté ça c'est une expérience particulière que je raconte les membres de la communauté me posent la question après avoir constaté mon effort pour la mobilisation que j'avais réussi pour ramener les gens à accueillir le président est-ce que vous avez vu le président Etienne du secrétaire j'ai dit non j'ai demandé au cadre de l'Idepec de me donner l'occasion de le voir ils m'ont promis et puis après ils ont fermé les cellulaires alors les membres de la communauté s'énervent s'insurgent comme tout le monde ils disent c'est pas possible dans mon vie de votre importance mon implication je mobilise et je fais campagne j'étais le seul à faire campagne pour Etienne du secrétaire en 2011 j'ai fait des réunions pendant 6 mois je faisais au moins des réunions chaque semaine où je dépensais à l'époque au moins 6 000 rand c'est à dire j'avais les datas les numéros de téléphone de tout le monde j'envoyais les messages pour informer de la réunion au point où l'Udepec Afrique du Sud avant les élections ils sont venus dans mes réunions pour le début de la campagne à mes frais vous vous imaginez une telle personne vous avez tellement investi pour le parti oui oui en accompagnant le président vous vous imaginez que le jour le président maintenant séjour dans l'Afrique du Sud après qu'on l'ait accueilli comme ça les cas de l'Udepec ne me permettent pas même d'aller lui dire bonjour le président le président Etienne c'est ce qu'il dit à l'époque bon mais là nous arrivons au cas du Félix c'est la même chose il y a des gens qui le privatisent voilà c'est la même chose qui considèrent comme un produit propre pourquoi la discussion actuelle quand on jette les pierres sur Kabouya moi je me méfie de ça parce que je n'aime pas entrer dans les conflits des personnes parce que le mal c'est ça le mal est profond donc il faut attaquer le problème de fond le comportement de nos cadres voilà donc avec Félix moi j'avais le contact je peux vous donner un peu la perspétie j'avais le contact reçu encore des membres de la communauté qui vu mon travail qu'ils appréciaient ils voulaient que je parle au président qui n'était pas alors président de la république donc mais qui était déjà président du parti non il n'était même pas encore président du parti il était encore secrétaire c'était quelques mois avant qu'il ne soit intronisé président du parti voilà du parti un membre de la communauté dit vu votre travail les cadres du parti ne vous donneront jamais le contact le contact du président alors les membres concernés soucieux me passent le numéro de Félix je commence à parler au président je lui dis écoute je me permets de faire cette parenthèse j'ai dit au président vous étiez secrétaire chargé des relations extérieures vous n'avez jamais été en Afrique du Sud nous qui vivions ici en Afrique du Sud moi avec mon expérience je vous dis si vous n'avez jamais été en Afrique du Sud alors vous n'avez pas mesuré la dimension de votre poste de votre rôle en tant que chargé des relations extérieures il m'a dit oui je lui donne des conseils au téléphone le président Félix je lui dis il faut venir en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud tout se décide je venais de vous raconter comment toutes les représentations des grands pays discutaient sur le Congo et ne voulaient pas entendre les Congolais et ça s'est passé par le biais des pouvoirs publics sud-africains les Sud-Africains eux-mêmes même dans certaines réunions les représentants de l'état sud-africain dans ces réunions nous faisaient taire vous les Congolais vous n'avez rien à dire vous avez un grand pays il ne faut pas penser que nous on va vous laisser diriger ce pays là-bas comme vous le voulez ça c'est un ancien ambassadeur sud-africain qui le dit dans la réunion franchement vous voyez un peu et moi j'ai vécu de telles expériences alors avec cette expérience je dis je fais la lecture au président Félix je dis si vous n'avez jamais été en Afrique du Sud alors vous devez le faire maintenant et immédiatement il dit oui je suis d'accord je vais arranger pour que je vienne à l'Afrique du Sud quand il vient à l'Afrique du Sud moi j'ai même contribué l'argent pour organiser un dîner pour moi j'ai jamais invité à ce dîner ça c'est ça les Congolais les Congolais aiment j'allais penser les Congolais aiment écarter les autres surtout quand lui a des insuffisances c'est dans sa manière de faire et d'agir et il a perdu ben si lui arrive ici il va me shipper ma place on va les considérer plus que moi alors il faut les cager j'ai fait ces expériences le Congolais j'ai fait ces expériences ainsi en venant aujourd'hui au Congo je me suis dit je vais faire le travail que j'ai fait en Afrique du Sud malheureusement je vais répéter ça sera peut-être plus dur et plus difficile ici que ce n'était en Afrique du Sud mais je suis obligé de le faire pour que je puisse apporter mon expérience au peuple alors nous sommes en train de citer mais nous vouloir aborder une question qui fait débat aujourd'hui entre les tendances qui déchaînent l'état il y a autour du président de la république ses alliés les autres qui se taisent sans se prononcer certains opposants dont Adolphe Mouzitou ne s'est pas caché de tendre la main au président autour de l'idée du changement et de la révision de la constitution ça fait débat comment votre organisation et l'approche de tous les Congolais vivants en Afrique décident traite et pense à cette question du changement ou de la modification je m'excuse c'est une lecture aléatoire je ne vais pas faire je suis un Congolais vivant en Afrique je représente un courant de pensée alors je préfère me référer à mon courant de pensée parce qu'il a été quand même unique et je pense important parce que dans ce courant de pensée j'avais anticipé la victoire du président Félix Tissékédi parce que Félix Tissékédi avait fait une démarcation par rapport à son père comprenez ? de faire violence et de tendre la main ça ne veut pas dire que Félix Tissékédi ne tendait pas la main aux autres mais Félix Tissékédi est allé plus loin par exemple dans le cas de Joseph Kabila Étienne Tissékédi n'avait jamais tendu la main à Joseph Kabila je me rappelle en 2013 j'avais organisé une conférence parce que la spécialité de mon organisation c'était de servir de facilitation pour les acteurs de la société civile ou les leaders congolais pour s'exprimer donc pour parler aux congolais à la communauté congolaise alors nous avions organisé à l'époque une en 2013 une conférence où notre démarche nous suggérions qu'il y ait un dialogue qu'il y ait quel est le terme que j'avais utilisé à l'époque mais qu'il y ait ce dialogue entre Joseph Kabila alors et Étienne je sais qu'il y ait déjà en 2013 mais nous n'avions pas réussi à attirer l'attention du parti pour cette démarche là alors je dis que la la grande qualité de Félix c'est d'avoir brisé ce mythe là et d'avoir ouvert la porte avec Kabila parce que moi dans le courant que je suivais je voulais développer donc créer des ponts de dialogue même avec des personnes qui étaient des antagonistes politiques donc pour moi malgré qu'on soit dans l'opposition comme Fayoul l'a dit là ce que je ne suis pas d'accord avec Fayoul c'est faire des dialogues ponctuels moi je suis pour des dialogues permanents c'est à dire que c'est un manque de civilisation que d'avoir un peuple qui se dit à partir à l'opposition et partir au pouvoir et qui ne se parle pas quand le problème se pose et met en danger le pays l'exemple que j'ai souvent l'habitude de prendre qui est dans mes notes c'est parce que j'ai écrit des notes d'ailleurs quand je viens lancer mon organisation je vais venir avec un livre où j'ai pris tous les concepts je l'ai misé pour pouvoir expliquer le courant de pensée alors je pense j'ai donné l'exemple de les deux femmes qui se disputaient l'enfant ok devant Salomon bon alors vous avez celle-ci qui dit c'est mon enfant l'autre qui dit c'est mon enfant finalement Salomon dit qu'est-ce que nous allons faire on ne peut pas partager l'enfant il pose la question à une des femmes l'une des femmes dit on peut couper l'enfant mais l'autre dit non 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 laissez l'enfant en vie vous voyez un peu cette image là c'est-à-dire vous avez l'opposition et le pouvoir qui sont anti-Raïman tout le temps il y en a d'autres qui sont prêts à déchirer l'enfant l'enfant qui acceptent que l'enfant meurt c'est-à-dire tant qu'eux ils peuvent se prévaloir dans leur opposition dire que nous sommes en opposition si l'enfant est étouffé il meurt tant pis alors vous voyez un peu ça c'est c'est une image vraiment odieuse c'est ça la politique congrès donc à part ce que je vous ai dit de la tour de Babel que j'explique dans ces termes là mais je vous parle ici de l'enfant qui est déchiré par deux personnes qui sont censées le protéger l'opposition prétend qu'ils veulent protéger l'enfant qui est le pays et le peuple et ceux qui sont pouvoir prétendre la même chose pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas dialoguer pour l'intérêt de cet enfant si tous ils ont l'amour pour cet enfant c'est pourquoi moi je prodigue dans notre concept avec le mouvement Congo Paradis un dialogue permanent si nous arrivons à cette étape là c'est pourquoi je parle des piliers qui n'existent pas encore qui n'ont pas été établis et je considère que notre pays c'est un pays sinistré alors quand vous avez une mentalité sinistrée un mental sinistré comme le nôtre où on ne se rend pas compte que bon notre attitude à cause de notre attitude on va étouffer étouer l'enfant il faut s'occuper de l'enfant mais alors vous avez un peuple sinistré un peuple anglais et le reflet c'est le désordre le chaos que vous allez voir c'est à dire vous ne vous entendez pas pour préserver la vie vous comprenez et c'est dommage que dans cette cacophonie là il y a même des personnes qui sont censées être spirituellement et sages pour donner des conseils ils sont aussi dans le même jeu ils tombent dans le même piège dans le même piège donc l'approche des attentes mutuelles où ils se parlent quand ils se sont dialogués pour moi c'est continuel pour sauver je peux les traduire dans mes mots donc vous dites changement de constitution ou modification de la constitution on doit toujours se parler le pouvoir doit approcher l'opposition la société civile dialoguer et dégager un consensus je ne veux pas centraliser ça autour de la révision ou changement constitutionnel je dis que la vie non non parce que le problème avec le congolais c'est d'être de s'accrocher à l'actualité moi je parle de poser des pierres de poser des pliers des jalons voilà des piliers sur lesquels nous allons bâtir ce pays pour entrer même dans la première étape qui est l'état de l'enfant nous ne sommes même pas là nous ne sommes pas même un enfant c'est comme si on n'était pas encore nés nous devons choisir si nous voulons que cet enfant on lui donne la chance de commencer à vivre de grandir de se développer ou nous ne lui donnons pas la chance parce que vous savez quand un enfant est un bébé est enfant vous êtes obligé de le nourrir il ne va pas se nourrir seul donc là l'église les politiciens les universitaires et tout ça je dis que il y a un déficit spirituel qui fait que nous entretenons un climat de tour de babel vous comprenez et nous entretenons le chaos merci de nous avoir suivi certainement c'était très riche monsieur Brino Katupa de tous ceux qui vous ont suivi à Kinshasa à Matadi à Mbanzangungu et nous sommes ici à Kikuitiaïdo pourquoi pas à Kassongolunda la plupart des Congolais qui vivent en France à Kanyabayonga et qui sont à Lodja au Sankuru et à Lomela ont aimé d'apprécier la quintessence de cette partie imaginez que puiser toute une grande richesse qu'il y a dans les grands parcours les années d'expérience dans plusieurs domaines tant politique et domaine d'affaires difficile de le faire pour une émission de 40 quelques minutes nous vous avons donné l'essentiel avec promesse de vous revenir sur un nouveau numéro mais pendant que vous allez visualiser cette émission n'hésitez pas de laisser votre commentaire de faire votre suggestion et pourquoi pas entrer en contact avec les numéros de la chaîne qui sont affichés moi vous me connaissez je suis Kitingue Joël quelquefois je peux se présenter une émission à la place Elie de M. Stéphane Balamangue mais c'est un habitué du post moi j'aime et je me sens à l'aise à répondre aux questions mais je peux aussi le poser comme ça a été fait en tout cas nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation le mot de la fin que vous pouvez dire à tous ceux qui nous ont suivi c'est un grand plaisir je ne pouvais pas manquer à ce grand rendez-vous vous savez avec le deuxième mandat du président j'avais pensé personnellement avec notre expérience accumulée de venir aider et contribuer à la relève de notre pays donc impliquer nous allons l'être je crois que pour nos enfants et pour nos grands enfants merci merci beaucoup M. Brino et nous disons au revoir avec le concours de M. à la machine le diplômé qui n'a pas traîné à avoir son diplôme et à distinguer lors de sa défense Max nous vous disons merci et très bonne suite de programmes sur Tango et Coquille RDC RDC Sous-titrage Société Radio-Canada